Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir un petit peu la manipulation à faire lorsque votre iPhone, iPod Touch ou iPad se retrouve bloqué sur la pomme de démarrage ou le bout de logo si vous l'avez changé. Malheureusement, après l'installation d'un truc de Cydia ou une toute autre quelconque manipulation de votre part qui aurait fait que votre iPhone se retrouve bloqué sur la pomme de démarrage. Donc on en est rendu là. Votre iPhone est bloqué sur la pomme, soit il redémarre à l'infini, c'est à dire que l'iPhone s'allume, il reste bloqué sur la pomme, il s'éteint, il se rallume, il est re-bloqué sur la pomme. Soit il reste bloqué sur la pomme tout court et il n'y a plus moyen d'en faire quoi que ce soit. Ou alors il reste spring à l'infini. Donc, si vous avez ce petit souci là, que vous pensez que votre iPhone est mort, rassurez-vous, votre iPhone n'est pas cassé, il n'y a pas de souci. Sauf que vous allez avoir un petit souci, c'est que premièrement, il n'y a aucune manipulation qui existe pour pouvoir le rallumer sans passer par une restauration. Mais là vous allez me dire, il n'est pas reconnu par iTunes. Là on peut voir que je suis bloqué sur la pomme et je suis câblé sur iTunes, mais iTunes ne le reconnaît pas, vous non plus. C'est tout à fait normal puisqu'il est dans un état où il n'est pas démarré en fait l'iPhone, puisqu'il ne démarre pas, il reste bloqué. Ce qui fait qu'iTunes ne peut pas détecter un iPhone qui n'est pas allumé. Donc on va tout simplement faire la manipulation suivante, que je vais vous faire voir. Et cette manipulation va vous permettre de restaurer votre iPhone et ensuite de pouvoir le réutiliser correctement. Donc on y va, c'est parti. Ici, on va tout simplement appuyer sur le bouton Home et le bouton Power simultanément pendant 10 secondes. Et on va ensuite relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. On va mettre l'iPhone en mode DFU. Alors, il y a cette possibilité là. Après, il y a une deuxième possibilité, d'ailleurs c'est même plutôt celle-là que je vais vous faire voir. Car on a une indication sur l'iPhone, comme quoi qu'il est bien en mode récupération. Donc l'autre mode dont je vous parlais, c'est le mode DFU. Là, je vais vous faire voir comment mettre votre iPhone en mode recovery. Donc c'est à peu près la même manipulation. On va presser le bouton Power et le bouton Home jusqu'à temps que la pomme disparaisse et réapparaisse. Dès qu'elle réapparaît, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc c'est parti, j'y vais. J'appuie sur les deux boutons en même temps. Dès que la pomme s'enlève et qu'elle revient, une fois qu'elle est revenue, là je peux relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le Home bouton. Comme ceci. Donc là, je vais juste attendre que la pomme réapparaisse. Et là, je relâche le bouton du haut. Je reste appuyé sur le bouton du bas et me voilà en mode recovery. Et là, on peut voir que tout de suite, mon iPhone qui était bloqué et qui n'était pas reconnu par iTunes, on peut voir qu'il est dorénavant reconnu par iTunes. Et là, iTunes me dit « iTunes a détecté un iPhone en mode récupération, vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec iTunes ». Donc là, je vais tout simplement cliquer sur « OK » et je vais pouvoir cliquer sur « Restaurer » pour lancer la procédure de restauration de mon iPhone. Et de cette manière-là, ça va tout simplement restaurer la configuration d'origine de votre iPhone. Et vous allez enfin pouvoir le réutiliser et le re-jail-breaker. Donc voilà. Donc c'est ça, c'était l'holo du 451 pour vous faire voir comment sortir votre iPhone lorsqu'il est bloqué sur la pomme suite à l'installation ou une mauvaise manipulation de votre part d'un truc de cidia. Voilà. Donc de cette manière-là, vous allez pouvoir réutiliser votre iPhone normalement après la restauration. Donc on va juste attendre un petit peu pour vous prouver que la restauration se passe bien. Donc là, on peut voir que le téléphone déjà « Reboot », il va entrer dans la phase de restauration. Donc là, il nous fait « Préparation de l'iPhone pour la restauration ». On va voir la petite barre de chargement. Là, c'est en train de « Loader ». Et voilà, on peut voir que mon iPhone est en train de restaurer normalement alors qu'il était bloqué et non reconnu par iTunes. Ça évitera certaines personnes à aller dépenser de l'argent dans des petites boutiques de téléphonie pour réparation de mobile qui vont vous taxer 20-25 euros. 20-25 euros parce que moi, c'est ce qu'ils m'ont taxé quand je ne savais pas faire ça encore il y a quelques années. Donc voilà. Vous pouvez visiter mon site internet gelbreakdevice.com, ce qui vous permettra de voir toutes mes vidéos de YouTube. Vous pouvez vous tenir informé bien évidemment de toute l'actualité en matière de gelbreak. Vous retrouverez tous les tutos qui concernent l'actualité. Vous pouvez apprendre comment envoyer des SMS gratuitement avec votre iPhone, iPod ou iPad. Tous les gelbreak, les vidéos pratiques, etc. Et bien entendu, tous les liens de téléchargement des firmwares et des logiciels de gelbreak. Pour tous les firmwares ainsi que d'autres logiciels qui vous serviront pour vos iPhone, iPod Touch et iPad gelbreaké sous n'importe quel firmware. Vous avez aussi la partie flashing Samsung qui va vous permettre d'apprendre à flasher un Samsung Player Platine. Ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Vous retrouverez dans la marge tous les sites utiles. Et vous retrouverez dans la marge à droite tous les liens pour me contacter par mail, par message YouTube. Et vous retrouverez également ma source Cydia. http.com Cydia.myrepose.space.com H-A-C-K-0-In Donc voilà, c'est ça. C'était l'holo du 451. On peut voir que l'iPhone a bel et bien entamé la procédure de restauration. Sur ce fait, je peux vous laisser. A bientôt pour une prochaine vidéo.